Les Carrefour, Raignala, Château et N'Colbon, situés dans l'arrondissement de Douala 3ème, sont de plus en plus occupés de façon anarchique par les populations qui effectuent leurs activités commerciales. Toutes choses qui occasionnent les embouteillages, l'insécurité et le désordre urbain. C'est pour lutter contre ces fléaux que l'exécutif municipal de Douala 3ème décident de rendre opérationnel le marché Japoma. Il s'agit alors pour la première étape de Degepi, quelques maisons érigées sans autorisation légale sur ce site existant depuis plusieurs années. Le maire a trouvé un vieux projet initié à l'époque du délégué de gouvernement Tonnet-Tonnet-Frit qui a mis au niveau de Japoma, lieu du stade Jean-Ducat. La communauté urbaine a commencé un chantier et ce site a déjà été transféré à la commune Douala 3ème. Dans l'optique de délocaliser les commerçants qui occupent anarchiquement la chaussée, créant de jour comme de nuit l'insécurité au rond-point de N'Yala-Château, le maire a estimé qu'il fallait réhabiliter le marché Jean-Ducat et il fallait automatiquement libérer cela pour que les travaux commencent. Et cela s'est déroulé sans difficulté avec la collaboration des riverains qui souhaitent que les travaux de construction du marché avancent. Depuis six mois, la commune de Douala 3ème a passé des marchés avec des prestataires et ces prestataires attendent. Il sera conçu ici une infrastructure marchande qui pourra recueillir plus de 700 sauveteurs et plus de 300 à 400 commerçants installés dans des boutiques. Et ces travaux-là sont imminents. La réalisation de ce projet permet de désengorger et de rendre fluide l'accès est de la capitale économique.